bon j'ai envie de poster encore une vidéo sur l'idée j'ai déjà posté une vidéo j'ai eu cette envie disons c'est après que musulia quand j'ai appris la mort de mohammed d'aqr akron et qui est enterré donc à kazablan buka comme vous le savez donc c'était émouvant c'était un peu touchant mais en même temps c'est c'est bien que au moins c'est au maroc que ce n'est pas en france parce que le maroc quand même si c'est l'algérie ça a été touchant mazorma qu'un kabyle un grand penseur algérien qui a préféré être enterré au maroc qu'en algérie je pense que ça il ya sûrement des raisons pour cela c'est un penseur donc qui a essayé de de communiquer entre les différentes religions donc il ya un esprit ouvert que que la pensée des disons des islamistes ou alors des gens enfin la pensée standard dans le dans la communauté musulmane donc il a plutôt préféré être enterré au maroc bon pourquoi j'ai j'ai posté cette vidéo de de y dire c'est parce que justement d'abord pour remercier le le maroc saluer tous les marocains et pour aussi dire que aux marocains parce qu'il ya beaucoup de marocains qui le savent pas moi qui moi je suis un de ses cabines qui sont attachés à ce maroc c'est pas que moi et chicha mais il y en a beaucoup et ce qui était intéressant justement concernant mohamd akron c'est que il était toujours attaché au maroc comme kabyle mais sans mais même mouloud ma'amri qui de même village que lui était était toujours attaché au maroc c'est le jour où il a fait l'accident donc le jour où il est décédé il revenait du maroc donc c'est voilà mohamd akron c'est il est de benyani de mouloud ma'amri du même village ils étaient tous les deux donc attaché au maroc il ya encore un troisième il ya encore un quatrième de benyani aussi qui sont attachés au maroc d'abord c'est y dirk je vais vous montrer après donc après ce sale un deuxième interview alors un passage qu'il a fait le cma il a même dit il a même dit dit l'interview dans l'interview si un jour il le il va dans une région ou alors une ville où il va passer donc après sa retraite il va y aller à le cma le cma donc qui est une ville dans le nord du maroc le cma c'est si vous voulez année pour les cabines qui ne connaissent pas moi je n'ai jamais été au maroc mais comme je suis intéressé toujours à ce maroc donc parce que je vois beaucoup de ressemblances avec l'algérie c'est par le maroc que j'arrive des fois à mieux comprendre les choses en algérie que ce soit en kabylie même d'une façon générale parce qu'ils ont la même donc c'est la même culture la même structure les mêmes problèmes sociaux qui vivent cool alors je vous ai dit donc le cma pour les lirifas c'est la rochelle et fin comme nous on dit gays de la rochelle à l'alorson chez eux le cma elle a un caractère qui est très semblable à gays sur les cabines donc le cma chez lirifas c'est très semblable à gays chez les cabines et c'est pour ça qu'ils diront il a venir il va aller à l'houssima donc voilà lui aussi il est attaché à cette région du rif et comme il a déjà dit dans la vidéo que j'ai posté avant que pour lui le rif c'est la cabine et si ça ressemble beaucoup à la cabine et c'est vrai et un caractère vraiment il ya des ressemblances donc il ya quelques différences un peu de mentalité mais il ya beaucoup de ressemblances d'ailleurs c'est juste pour vous dire que ici en allemagne les allemands qui connaissent la culture amazie ou alors qui qui connaissent l'afrique du nord ils ne font pratiquement pas de différence entre le rif et la cabine ils nous appellent les deux lacs les cabines alors car les cabines d'algérie et les cabines du maroc les cabines du rif donc tous les autres berbères il les nomme berbères les berbères de l'atlas les berbères du chaoui mais par contre le rif et la cabine ils sont appelés par les allemands les deux cabines alors ils disent les cabines du rif et les cabines d'algérie voilà donc juste ce passage donc donc il dire c'est le c'est le troisième de benyani qui est attaché au maroc il ya encore un quatrième c'est bien m'haïdine halef le donc le grand entraîneur de l'ex entraîneur de la jsk qui est aussi de benyani et qui aussi très attaché au maroc d'ailleurs donc avant qu'il vienne agir à la jsk il a joué à knetara à knetara il a joué à knetara et après il est revenu à jsk mais il est souvent donc au maroc il est très attaché au maroc voilà je vous laisse donc aussi le gardez le 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 film à guille donc il dire avec un interview c'est un passage qu'il a fait le rossima c'est très joli à voir et puis aussi c'est émouvant parce que et ça aussi c'est émouvant parce qu'il dirait il est et quand il va au maroc c'est pas c'est pas c'est pas seulement pour chanter en tant que il n'est pas considéré comme un chanteur seulement c'est pas pour eux c'est pas seulement pour eux c'est pas seulement concert qui est de musique mais pour eux aussi c'est un messager de toute cette culture à mesure comme je sais pas si vous avez remarqué dans la vidéo que j'ai posté avant où quelqu'un lui disait que il a été à ifrène ça c'était dans l'atlas dans la vidéo que j'ai posté que je postais hier il y a des gens qui il ya quelqu'un qui lui disait les gens pleuraient et c'est vrai que les gens pleuraient parce que c'est émouvant pour eux parce que c'est quelqu'un qui est qui est considéré comme un messager de la culture à mesure et voilà et même une fois il ya une rifaine m'a dit que il ya quelques années de ça compte quand il dirait est venu dans le rif je crois pour la première fois elle m'a dit que elle n'a pas été concerné mais j'ai ressenti de la joie dans tous les riffs donc imaginez vous il y va dans le rif il y a une joie chez tout le monde même si même si les gens ne n'ont pas n'ont pas assisté à au concert mais le fait qu'il vient là bas ils se sentent c'est comme si c'est comme si vous voulez il il s'avenir leur donne un sentiment de un sentiment de valeur et ils ressentent leur valeur leur identité qui n'est pas qu'ils ne ressentent pas dans le donc dans le dans leur dans leur vie courante c'est à dire il leur donne un sentiment le moment ni leur ils se sont respectés sont leur identité ils sont la valeur de leur identité et ça leur donne de la joie c'est pas seulement qu'au maroc mais même dans chez les autres berbères ça j'ai juste voulu encore le dire en plus parce que nous les kabyles on n'a pas ça c'est à dire que nous on y dire on le considère comme un chanteur comme tous les chanteurs kabyles parce que tous les chanteurs kabyles chantent sur l'identité sur la majorité etc mais par contre les autres berbères pour eux ils dire il il est plus que ça un chanteur c'est un messager c'est quelqu'un qui vient aussi leur donner pour un moment même si les gens n'assistent pas à ces concerts il leur donne un moment de joie et ce moment de joie c'est la joie de se re de ressentir la valeur de leur culture de leur identité voilà je vous laisse encore avec deux petits témoignages de karim tabou donc le secrétaire général de du ffs donc lui aussi il va exprimer comment ils se sentent au maroc surtout comment ils se sentent au maroc par rapport à la tunisie et un petit témoignage aussi de takfarines voilà je voudrais ajouter encore juste quelque chose c'est que c'est pour dire aussi d'abord on remercie les marocains saluer tous les marocains mais c'est aussi pour dire que aux marocains que il ya beaucoup de cabille comme ça qui sont attachés au maroc qui aiment le maroc on est plus lié au maroc que la tunisie qui ne veut pas dire que nous n'aimons pas la tunisie mais les cabilles je suppose qu'ils sont plus attachés plus liés ils se sentent plus liés au maroc parce que je suppose que comme mohammed akron qui était donc un penseur surtout qui qui travaillait donc dans la communication entre les religions il trouve et je suppose qu'au maroc il ya une certaine ouverture d'esprit surtout concernant les autres religions qui n'existe pas qui n'est pas je veux dire c'est papa tous les algériens qui n'ont pas ouvert d'esprit mais qui n'est pas qui n'existe pas de la de cette forme en algérie peut-être assez dû au système à notre politique mais aussi je crois que les cabilles sont attachés ou même le maroc parce que le maroc c'est d'abord c'est le pays le plus à mesure de tous les pays et comme les cabilles aussi c'est un peuple c'est une culture qui sont des cabilles sont très attachés à leur origine le maroc c'est le pays qui a gardé le plus d'originalité de la dans la culture maghreb une d'une façon générale spéciale d'une façon peut-être plus spéciale à mazir c'est pour ça que moud m'amri allait donc souvent au maroc parce qu'il c'est là qu'il 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 c'est là qu'il qu'il pouvait donc vivre connaître vraiment la culture berbère plus original qu'en algérie voilà donc je vous laisse regarder karim tabou un petit passage de takfarines et puis idyre avec avec le maroc avec les marocains je donne un exemple très simple et dans la période de l'été des vacances il ya des familles algériennes qui partent en vacances en tunisie comme il ya des familles algériennes qui ont le moyen qui ont la chance de venir au maroc ou ailleurs et la remarque est la suivante c'est que des familles qui partent en tunisie et pourtant nous avons de très bonnes relations avec la tunisie mais la vie en vacances en tunisie se limite à une vie d'algériens dans un hôtel dans un complexe dans un lieu ils vivent entre algériens ils vivent entre algériens par contre quand on vient au maroc on ne peut pas on ne peut pas rester seul on a un bonheur particulier et les communions se dégagent tout de suite et on vit avec les marocains le public marocain c'est mes frères c'est mes soeurs c'est ma famille et je vous adore à me l'heure et je vous adore à me l'heure Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501